Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur le programme de l'ORTM et bienvenue au journal. Le sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique a pris fin hier à Paris. Les participants sont unanimes sur la complexité et le caractère global de la menace terroriste. Une réelle volonté politique s'est dégagée de renforcer les capacités militaires africaines. Des décisions importantes ont été également prises dans le domaine des partenariats économiques et du développement. C'est le Mali qui accueille le prochain sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Le récit de nos envois spéciaux, Omar Moussa Traoré et Editha Traoré. Le communiqué final du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique souligne le renforcement des capacités militaires africaines. La France a fait des annonces dans ce sens en acceptant de procéder à la formation de 20 000 soldats africains par an. Le sommet a permis de réaffirmer le caractère complexe et global de la menace terroriste. C'est ce processus qui se dégage au sein de la communauté internationale depuis maintenant quelques temps sur la nature des menaces. Il a nécessité donc pour les états de mettre leurs capacités ensemble et de faire en sorte que cette mutualisation soit aussi efficace sur le plan opérationnel. D'où l'idée qu'il faut procéder à des formations. La France a fait une offre de formation, d'assistance en conseil, en équipement, en enseignement aussi. Et je crois que c'est une droite ligne un peu de toutes les actions que nous-mêmes nous avons entreprises au plan national, au plan bilatéral, avec certains partenaires, mais aussi au plan multilatéral, dans le cadre de la coopération avec l'Union Européenne. C'est-à-dire comment renforcer d'abord nos capacités pour que, au plan interne, nous puissions faire face à un certain nombre de missions qui sont les nôtres de manière permanente. Et comment être en position aussi, en capacité de nous insérer dans un dispositif avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires régionaux, nos partenaires extra-régionaux. Autre volée sur lequel les conclusions du sommet ont mis l'accent, c'est l'intervention africaine. Mais cette idée risque de ne pas se concrétiser dans l'immédiat. C'est un modèle important, mais là, il faut bien savoir que ce n'est pas demain que nous aurons une force continentale. L'important, c'est que nous puissions y aller par étapes, que petit à petit, au niveau régional, sous-régional, et dans les espaces stratégiques qui sont concernés, et que les pays qui sont les plus directement concernés, puissent se doter de capacités communes. Et je pense que c'est plus un état d'esprit qu'il faut voir, que de penser que dès demain, nous aurons une force continentale. Mais je pense que la situation du Mali a bien démontré que tous nos pays avaient des difficultés similaires à avoir des troupes capables de se déployer dans un cours de l'air, avec les équipements nécessaires, avec des procédures homogènes. Et donc, il va falloir justement, dans les semaines, dans les mois à venir, pallier à ce déficit-là, faire en sorte qu'au sein de nos états et qu'entre nous-mêmes, nous puissions avoir des unités qui se forment ensemble, qui sont équipées ensemble, qui apprennent à intervenir ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont prépositionnés. Une rencontre a eu lieu sur le dossier centrafricain à marge du sommet. Et ce sont finalement 1 600 soldats français qui sont déjà déployés dans ce pays, en proie à une rare violence. S'agissant des demandes des partenariats économiques et du développement, d'importantes décisions ont été également prises. Ainsi, 15 milliards d'euros seront mobilisés pour l'Afrique pendant les cinq années à venir. Ce pacte-là devrait favoriser les investissements sur le continent. A cela s'ajoute l'objectif du doublement des échanges entre la France et l'Afrique d'ici à 2020. Dans la même foulée, dans le cadre de l'aide publique au développement, la France contribuera au développement de l'Afrique par un financement AFD d'environ 20 milliards d'euros. C'est notre pays qui accueille le prochain sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Juste après la clôture du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, le président de la République a présidé l'ouverture du Salon de l'artisanat et du tourisme de Montreuil hier samedi. L'événement, qui est à sa neuvième édition, est placé cette année sur le thème paix et réconciliation. Il devrait permettre aux artisans de la diaspora de mieux valoriser leur création pendant une semaine à travers une gamme variée de produits artisanaux et touristiques. Le Salon de l'artisanat de Montreuil, c'est un niveau d'investissement de 12 milliards de francs CFA environ. Retrouvons nos envois spéciaux. Le communiqué final du sommet... C'est le tout Montreuil qui a eu rendez-vous ce samedi après-midi avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, particulièrement heureux de retrouver ses compatriotes, mais aussi des amis de longue date. Le Montreuil politique était là au grand complet. L'actuel maire écologiste Dominique Voigny, l'ex-ministre qui n'est pas candidate à sa succession au municipal de marche prochaine, a fait le déplacement. Tout comme son emblématique prédécesseur, le communiste Jean-Pierre Brard, qui souhaite le succéder après avoir exercé un mandat d'un quart de siècle environ. Cet aéropage était réuni autour du chef de l'État à l'occasion d'un événement devenu désormais un 8ème dans cette ville de la banlieue parisienne de plus de 100 000 habitants, considéré comme la première ville malienne de la France. Il s'agit du salon de l'artisanat et du tourisme de Montreuil. La tradition 2010 a raconté la somme de 160 millions de francs CFA aux artisans maliens. Le tourisme malien, dont le fondement et la culture, a réalisé une croissance continue de ses indicateurs de 2002 à 2011. Pour atteindre un niveau d'investissement estimé à plus de 12 milliards de francs CFA et des recettes évaluées à 100 milliards de francs CFA pour près de 20 000 emplois créés directs et indirects. L'édition de cette année, 9ème du genre, a pour thème paix et réconciliation. Pendant une semaine, une soixantaine d'artisans exposeront leur savoir-faire et tenteront de meurer des relations d'affaires qui lui ont envie de booster davantage ce secteur en bonne santé dans cette ville malienne de la France. Le chef de l'État, qui ne pouvait pas ne pas échanger avec ses compatriotes, a saisi cette occasion pour les entretenir des nouvelles du pays. Il a ainsi développé certaines questions de la vie de la nation qui lui tiennent à cœur. La lutte contre la corruption et la délinquance financière, la lutte contre l'impunité, la construction d'un État impartial et d'une nation arc-en-ciel, entre autres, ont été abordées. Voilà, nous reviendrons plus en détail demain sur cette cérémonie d'ouverture de la 9ème édition du Salon du Tourisme et de l'Artisanat de Montreuil. Après l'étape de Paris, le président de la République, Ibrahim Bokar Keïta, est arrivé en début de soirée à Bruxelles. Demain, le chef de l'État entame la partie de sa visite consacrée à la Belgique. Plusieurs rencontres avec les autorités belges et européennes sont prévues au programme. Ibrahim Bokar Keïta seront notamment au Conseil européen. Nos invasions nous feront réunir dans le temps fort de l'étape de Bruxelles. Après le premier tour des élections législatives, le ministre de l'administration territoriale a rencontré ce matin à son département les préfets. Cette rencontre se voulait un cadre pour analyser les difficultés rencontrées lors du premier tour et discuter des stratégies pour améliorer le second tour de ces élections prévues pour le 15 décembre prochain. Reportage de Adraman Maïga. Trois sujets étaient au centre de la rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les préfets des différents cercles du Mali. Le premier sujet était relatif à la neutralité des représentants de l'État aux élections législatives. Le ministre Moussa Sengkou-Poulbalé a rappelé à ses interlocutaires le rôle de l'administration dans la réussite de ce processus électoral. La réussite de cette gestion électorale est la base de la stabilité du pays et surtout une porte de sortie de la crise que notre pays a connue. Notre administration est neutre et impartiale. Nous ne défendons aucun parti, nous ne défendons aucun candidat. J'insiste, l'administration est totalement neutre dans cette élection. Le second sujet à l'heure du jour de ce face-à-face entre le ministre et les préfets concerne la bonne organisation matérielle du second tour de ces législatives. Selon le ministre, même si ces élections ont été jugées satisfaisantes, des insuffisances demeurent en la matière. Nous devons être vigilants. Le problème de sécurité, ce n'est pas uniquement à Gaou, à Kidal ou à Tamoctou, mais c'est dans toutes les régions, dans toutes les localités. Pour gagner ce pari de ce deuxième tour prévu le 15 décembre prochain, le ministre Moussa Senko Kouloubali a invité ses interlocuteurs à sensibiliser davantage les électeurs et à bien former les agences électoraux. Le comité national de légal accès aux médias d'État rappelle aux partis politiques, groupements des partis politiques et candidats indépendants, les conditions d'enregistrement et de passage des messages de campagne pour le deuxième tour de législative. L'enregistrement et la diffusion des messages commencent demain lundi sur les médias d'État avec quelques changements. Les détails seront donnés ici par Cheikh Nekamissoko, magistrat et membre du comité national de légal accès aux médias d'État. Les propos sont recueillis par Cheikh Omar Sangaré. Au premier tour, on avait près de 115 listes candidates dans les différentes séries de construction du pays. Et pour cela, on ne pouvait que donner deux minutes de temps d'antenne comme fourchette de base à toutes les listes candidates et assortir des bonifications pour les listes qui étaient présentes dans plusieurs localités. Mais compte tenu de ce que, au deuxième tour, il nous reste 25 listes candidates pour l'ensemble du territoire, c'est-à-dire 23 partis politiques et deux listes indépendantes. Cette opportunité nous permet de donner davantage de temps d'antenne aux uns et aux autres, ce qui nous amène à choisir le temps planché de 4 minutes pour l'ensemble des listes candidates. Il y a lieu de préciser la notion des listes candidates parce que les listes candidates concernent les partis politiques d'une part et les listes indépendantes de l'autre part. On ne donne pas un temps d'antenne à telle liste de candidats dans telle commune, mais un temps d'antenne pour les 23 partis politiques et un temps d'antenne pour les deux listes candidates. Alors donc, ce plancher étant donné, et au fur et à mesure de la diffusion des messages de campagne, tout parti ou liste indépendante, qui est présent dans cinq localités, a une note supplémentaire de 5 à 14. Ils ont une note supplémentaire qu'on appelle bonification. De 15 à 24, ils ont deux minutes supplémentaires et plus de 25 listes, ils ont trois minutes de bonus. Donc, ce qui explique qu'on peut avoir soit quatre minutes seulement ou quatre minutes plus une bonification. Quatre minutes plus, comment ça va se passer au deuxième tour. À présent, le contenu de ce communiqué dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 15 décembre 2013. Le président du comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain lundi 9 décembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h CDS, 9h30 ADP Malibas, 10h UDD, 10h30 IOM RDA face au DIGI et 11h Sadi. Parlons toujours élection avec la plateforme des femmes qui a rencontré les femmes candidates aux législatives dans le cours du CNDIF. La rencontre est initiée par le groupe Pivot, Droits et Citoyenneté. Il s'agissait d'échanger avec les candidats des difficultés rencontrées pour poser des solutions permettant aux futurs députés d'accéder à l'Assemblée nationale. Fatma Takone. La réussite des femmes aux législatives du 24 novembre 2013 est peu brillante. Pour brève, sur 146 candidates, 16 sont au second tour et seulement une femme est déjà élue. Ce constat est du groupe Pivot, Droits et Citoyenneté. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les femmes candidates ? Comment faire en sorte que celles qui sont retenues franchissent le deuxième tour sans problème ? Bref, évaluer le parcours des femmes aux législatives, définir leurs difficultés et proposer des solutions permettant à celles-ci d'accéder à Bagadadji. Tels sont les motifs de cette rencontre à l'intention des femmes candidates. Nous, n'obstant ces résultats qui faillent bien préserver, nous pensons que la tâche sable ardue, mais pas au-dessus de nos moyens. Et il est impérior de poursuivre l'effort et égale les urgences, surtout que les candidats traversent la période la plus critique. Pour l'émergence des femmes politiques, c'est une tâche très difficile, mais pas impossible. Et la marche serait un peu lente, buteuse, mais on y arrivera quand même. Pour la représentante de l'aménagement, ces législatives doivent servir de leçon aux femmes. Elles peuvent profiter de ces leçons pour se faire une place de choix au municipal, a-t-elle ajouté ? Au cours de la rencontre, les questions ont porté sur le manque de formation adéquate, le manque de moyens logistiques, le faible niveau d'instruction des délégués, la nouvelle forme de corruption lors de ces législatives, entre autres. Voilà, nous vous le disions tout à l'heure, après l'étape de Paris, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, est arrivé en début de soirée à Bruxelles. Demain, le chef de l'État entame la partie de sa visite consacrée à la Belgique. Plusieurs rencontres avec les autorités belges et européennes sont prévues au programme. Ibrahim Bouakar Keïta, que vous apercevez sur ces images, seront notamment au Conseil européen. Nos endroits spéciaux nous feront revivre les temps forts de cette étape consacrée à Bruxelles. Retour à Bamako avec Fanadei Entertainment et ses partenaires qui ont procédé hier à la remise des prix et plusieurs autres cadeaux au lauréat du premier numéro de l'émission Télé-réalité, case des métiers. Au départ de l'émission, case des métiers, il y avait 205 postulants. Abdoulkarim Makaba. La toute première lauréate de l'émission Télé-réalité, case des métiers, est Fatmata Sidibe. Elle a été choisie parmi les six candidats retenus par les organisateurs. Fatmata Sidibe reçoit ici des millions de minutes de l'emploi et de la formation professionnelle son prix. Déjà, la gagnante a une idée claire de son métier. Moi, je suis très très contente, très heureuse d'avoir été la gagnante, surtout de cette première édition de la case des métiers à la recherche d'un animateur. Un métier que tout le monde sait, c'est pas facile. Nous voyons tous les jours les animateurs derrière les caméras, ils parlent, on aime bien les critiquer, mais on ne se met pas une seule, se voit en tête qu'ils ont un autre travail à faire tous les jours. Case des métiers est une initiative qui a pour objectif de détecter les talents en herbe dans le domaine des médias, mais également de les former. Il y a des moments où on part chercher des personnes qui n'ont jamais animé, qui n'ont jamais été formées, et on les prend avec nous pendant des semaines et des semaines pour essayer de les mettre en confiance pour qu'ils puissent animer nos émissions. En plus du fait que la case des métiers permet de découvrir des talents, c'est aussi, à mon avis, un bon espace pour sensibiliser les artistes, les artisans du Mali. Je pense que lorsqu'on voit des jeunes Maliens talentueux, c'est aussi de notre devoir de les appuyer, et cet appui-là, vous allez l'avoir, Inch'Allah. La page au nom des ministres a offert des batteries de sonnisation à Fanadei Internet. Les artistes Mohamed Diaby et Omar Konati et son groupe ont agrémenté la soirée. Le bureau issu du 4e congrès du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, vient de devaler l'agenda de son mandat de 3 ans. C'est au cours d'une conférence de presse animée par le président du Conseil. Les défis à relever par le 27 membres du comité exécutif sont, entre autres, l'accompagnement du gouvernement dans sa mission de renforcement des capacités professionnelles des jeunes. Le bureau compte sur l'appui de ses partenaires et l'accompagnement du gouvernement pour atteindre ses objectifs. Agali, Agalissa. En organisant cette rencontre avec les journalistes, le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, entend porter à la connaissance du public son plan de travail pendant les trois années à venir. Les axes de travail s'articulent autour de quatre grands. Donc le premier jeudi, nous éritons une structure qui est complètement à terre. Nous allons travailler à le relever, à lui donner une vraie crédibilité, à la fois aux yeux des partenaires, mais aussi aux yeux des jeunes qu'il est censé représenter. C'est une structure qui a été paralysée par une crise depuis trois ans. L'autre axe principal, qui est l'axe fort sur lequel on veut travailler, c'est l'accompagnement des autres, c'est dans le processus de réconciliation nationale. C'est un chantier important. La jeunesse a son mot à dire. Le troisième chantier, le troisième axe, c'est l'axe de la formation. Nous voulons apporter, proposer, effectivement, être des acteurs qui proposent des solutions, surtout si on concerne la formation des jeunes. Nous proposons nous-mêmes des petites sessions de formation à l'intention de nos camarades jeunes. Pour l'atteinte de ces objectifs, le premier responsable du Conseil appelle les jeunes à l'unité. C'est le mandat de trois ans qui commence. Donnons-nous la main autour des défis, des vrais défis qui s'appellent la formation des jeunes. Et c'est unis dans l'entente qu'on peut arriver, effectivement, à rélever ces défis, pas dans la division. Initiatives soutenues par le département en charge de la jeunesse. Invitons les uns les autres à les accompagner. Ce n'est qu'un mandat de trois ans. Ceux qui ont des ambitions, ils peuvent exercer, mais les ambitions, dans leur groupe, pour que la jeunesse soit renforcée. Les organisateurs de la conférence ont fait observer une liste de silence à la mémoire de l'ancien président sud-africain décédé cette semaine. Le chef d'état-major général des armées, le général Lam'Haman Nathouré, séjourne à Gao depuis hier. Au deuxième jour de sa visite, il a rencontré la troupe au camp 1 de Gao où il a échangé avec elle sur la situation sécuritaire ainsi que les conditions de vie des hommes. Il a aussi procédé à la visite, dès le cours des différents camps de la zone de défense numéro 1 de Gao. Les précisions de Bokar Babletouré. Le point de départ de cette visite a été le camp 1 de Gao où le chef d'état-major général des armées, le général de division Lam'Haman Nathouré, a tenu à rencontrer la troupe à la base afin de s'informer des réalités du terrain et d'offrir à sa zone un meilleur cadre de travail. Au cours des échanges, plusieurs préoccupations ont été évoquées. Pour atteindre ces objectifs, les mesures d'accompagnement s'imposent à savoir le respect de la discipline, la prise en compte des préoccupations des hommes dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, mais aussi l'amélioration des conditions de vie, de travail. C'est d'entendre de la bouche des hommes même leurs préoccupations. C'est ce que nous avons essayé de faire ce matin en allant au contact des militaires et ensuite à rassurer. Je pense qu'un des éléments de confiance, c'est le fait que les militaires se rendent compte que nous sommes là pour répondre à leurs préoccupations. Ce programme de visite du général Touré l'a conduit aux infrastructures des différents camps de Gao en état de délabrement. Là, des mesures urgentes s'imposent. La première des préoccupations, c'est les problématiques d'infrastructure. Nous sommes dans une zone dans laquelle il est nécessaire pour les militaires après beaucoup de destruction, non seulement pour les populations civiles que pour les populations militaires, que les militaires soient dans un minimum de conditions, que les centres de télécommunication puissent permettre de prendre en compte les réseaux qui sont en communication régulière, mais aussi que le minimum de conditions de vie puisse être satisfait. Pour se rassurer des nouvelles mesures de sécurité autour de la ville, le chef d'état-major général des armées du Mali a fait un tour au principal, Chuck Pointer. Nous restons à Gao avec la cérémonie de passation de service vendredi dernier. Donc, entre le commandant sortant du camp furieux de Gao, le lieutenant-colonel Kassoum Goïta et le commandant rentrant à la Syne Keïta. La dite passation a été présidée par le commandant de la première région militaire, le colonel Omar Jara. Le commandant rentrant à la Syne Keïta focalisera sa mission sur le respect et la discipline au sein de sa troupe. En marche de cette cérémonie de passation, des certificats de bonne conduite ont été remis à des sous-officiers et des hommes de rang qui doivent faire valoir leur droit à la retraite cette année. Voilà cette cérémonie de passation du service vendredi dernier entre le commandant sortant du camp Firoum du Gao, le lieutenant-colonel Kassoum Goïta et le commandant rentrant à la Syne Keïta et les récipiendaires qui doivent faire valoir leur droit à la retraite cette année. La communauté rurale de Domba, dans le cercle de Bougouni, aura bientôt un institut de formation agro-sylvio-pastoral. Les autorités locales, en partenariat avec l'ONG américaine Bulldon, viennent de procéder à la pose de la première perte de cet établissement secondaire. La remise des clés d'une école similaire aux autorités de la région de Sykassoum est attendue dans trois jours et sa construction va coûter 100 millions de francs CFA dont 64 millions financés par l'ONG Bulldon. Adanque Nouvelle. Les représentants et représentantes des 10 000 habitants de la commune rurale de Domba, dans le cercle de Bougouni, plus le personnel de l'ONG Bulldon, se sont retrouvés sur le site de la construction du futur institut agro-sylvio-pastoral pour procéder à la pose de sa première pierre. Le choix de Domba est Blas parce que l'ONG a voulu d'abord travailler dans une commune où elle a beaucoup de réalisations. Donc ensuite, dans cette commune, l'ONG a souhaité travailler dans un village où elle a déjà travaillé par le passé ou notamment et de préférence, où elle a déjà fait et le premier site et le second site. Cette école de formation sera construite dans le village de Blas, un village à quelques kilomètres du chef lieu de commune. Il est aussi prévu la construction d'une infrimerie avec des salles de soins. Le coût total qui sera investi est estimé à 100 millions de francs CFA, dont sont 4 millions de l'ONG initiatrice Bulldon et le reste par la collectivité locale. Au Mali, nous avons construit à peu près 200 écoles. Donc nous avons décidé de nous arrêter après ces 200 écoles pour regarder un peu derrière nous, pour évaluer un peu l'impact au niveau des communautés et aussi voir l'état physique des bâtiments. Donc nous nous sommes rendus compte que pour en tout cas venir un peu plus en aide aux enfants, peut-être qu'il fallait aller un peu plus loin, donc songer à une école secondaire. C'était la grande joie chez la population de cette commune qui pour elle, l'école permettra de former leurs enfants sur les techniques de l'agriculture et de l'élevage des activités des habitants de la zone. Nous disons merci à Dieu, merci à Bilidon, merci vraiment à tous ceux qui vont s'investir pour la réalisation de ce projet. Les autorités locales ont salué l'ONG américaine Bulldon pour sa puissé à aider le Mali pour son développement. L'ONG internationale Plan Mali vient de doter les 25 centres de santé de Barouili d'un important lot d'équipement médical. La cérémonie de remise décédant a eu lieu vendredi dernier à Barouili en présence des autorités administratives de Ségou, des responsables de Plan Mali et de notabilité de la localité, la Minketa. Composé entre autres de boîtes d'accouchement, de tables de pansement, de balances PSBB, de lits d'observation d'armoires, ce matériel médical est un appui important permettant de réduire considérablement la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le district sanitaire de Barouili. Il est offert par Plan Mali dans le cadre du projet WACH, santé maternelle, néonatale et infantile. Les équipements que nous remettons ce matin ont un montant de plus de 36 millions de francs CFA. Donc nous avons déjà remis un lot à Kangaba et après Barouili nous allons remettre également un lot à Kita. Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu ce lot du matériel. C'est sur la base d'un certain nombre de recommandations effectuées par le comité de suivi que Plan a bien accepté de nous accompagner à mettre à la disposition de nos services comme ces matériels de très bonne qualité. Donc c'est un challenge et donc désormais les équipes de 16 ans du district sanitaire de Barouili sont condamnées à vraiment bien travailler et à rehausser le niveau des indicateurs en ce qui concerne la prise en charge des urgences obstétricales et des soins non-nataux. Le maire de Barouili a salué Plan Mali pour ces gestes importants qui traduit en acte concret la politique nationale de réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile. Le potable peut changer la vie à la fête dans le village de Sangue dans le cercle de Blas dans ce village de 2000 habitants le NJ Water Aid est venu mettre fin au calvaire des populations qui gardent jalousement leur pompe aujourd'hui. En vrai spécial avocat travaillé dans le village de Sangue cercle de Blas depuis que Water Aid a installé deux forages la situation a beaucoup changé. Aller chercher de l'eau potable à 4 km de là est désormais un triste souvenir alors que les maladies liées à l'eau ont fortement diminué. L'approche qui met l'eau potable à disposition s'accompagne d'une inculcation de nouvelles pratiques d'hygiène que même les enfants respectent avec fierté. Quand tu veux puiser de l'eau tu dois que débrasser de tes chaussures avant de monter sur la plateforme. Il te faut utiliser un budon ou un micro-recipient que tu peux fermer hermétiquement. Cette eau doit être transversée dans une chair propre et fermée. Monter sur la plateforme de la pompe en chaussures par exemple équivaut à une amende et l'eau des anciens puis n'est plus consommée. Pour l'agent de santé communautaire du village la disponibilité de l'eau potable leur a enlevé une grosse épine du pied. Il y a des médicaments qui ne peuvent d'un lieu que dans l'eau potable. Souvent nous demandons aux parents de nous apporter de l'eau de cette pompe. Moi-même j'ai dit l'eau de médicaments par exemple les sels de réhydratation. L'accès à l'eau potable à l'hygiène et à l'assainissement peut contribuer à la réduction des maladies et y compris la réduction de la mortalité maternelle et néonatale puisque les femmes enceintes aussi ont besoin de potable les enfants ont besoin de potable. Water Aid mène de telles activités d'accès à l'eau potable d'hygiène et d'accessions dans le temps ou à travers l'arrivée. Cette psychologie construit et la fait moderne adaptable avec en plus des scènes de sensibilisation ou une idéologie. En ce qui est la réhabilitation des écos de la forêt de l'eau avec l'autorité de la bonne goulinari s'étant consolidé et appelé ce projet s'étant à la fin de son après plus de grands dix ans de l'éducation de la coopération au développement de la salarie portage de Jules Sambousi-Soucault. De toutes les déhabilitations des écosystèmes dégradés du delta intérêts du Niger lancé en mai 9 en cinquième région la restauration de la forêt de Mbiba dans le site attirait bien l'action plantation d'arbres d'infiltration appropriée avec une ceinture d'étoiles de 10 hectares le travail accompli ici est colossal puisque le projet prend fin dans quelques semaines il est aujourd'hui question d'approbation du site de l'esprit à l'esprit de la colonnale d'où cette visite nous avons mené un certain nombre d'activités de cette forêt pour qu'elle s'approprie de l'activité et qu'elle puisse la répliquer et sur d'autres sites dégradés les enjeux environnementaux sont bien compris ici c'est pourquoi les premiers bénéficiaires des actions positives du projet je crois le travail est bon surtout aussi avec les techniciens qui nous mettent alors il faut qu'il faut qu'il n'y ait pas d'une technologie dans quelques années par exemple de devenir une forêt ce site appartient à une forêt qu'on appelle la forêt de Mbibay qui fait environ 100 et le site où nous avons travaillé représente à peu près un projecteur donc comme vous l'avez vu nous avons utilisé des techniques consistantes à la réalisation des lignes en pierre sur le coup de niveau le coup de niveau a été construit par les villageois qui ont été formés à cet effet par le projet cette expérience pilote du projet Redin dans la région de Mopti mérite d'être protégée de l'influence humaine et de ses effets collatéraux je vous le disais dans le titre la réfection des routes de la ville de Caille est désormais une réalité les tronçons allant du rond point à l'hôpital Foussé-Nidaou et de la voie express à la direction régionale de la douane ont été rénovés c'est la grâce aux sollicitations des autorités régionales auprès du gouvernement qui à travers le ministère de l'équipement et des transports n'a aménagé aucune foi pour la réparation du réseau routier de la cité d'Eraï une équipe de l'Ortm Caille à travers le ministère de l'équipement et des transports a répondu favorablement aux requêtes des plus hautes autorités de la ville de Caille en effet la réfection des tronçons allant du rond point Cassot plus connu sous le nom du rond point de la station Chelle jusqu'à l'hôpital régional Al-Foussé-Nidaou et de la voie express du rond point Arlem jusqu'au niveau de la direction régionale de la douane de Caille ces travaux en constituent une belle illustration pendant l'hivernage le passage était un calvaire il y avait trois canibaux qui se croisaient ici la route n'était pas bonne pour amener un malade à l'hôpital c'était un problème ici ça nous économise le temps pour ne pas faire les va-et-vient dans les trous auparavant on traversait cet endroit quand il y avait les rails aujourd'hui les rails ont été enlevés pour en faire un rond point et nous en sommes très fiers ça a rendu la ville très coquette nous sommes tous les jours assis à notre siège quand les voitures passaient on avait la peur au ventre maintenant nous ne nous rendons plus compte du passage des véhicules tellement que les routes ont été bien faites le planopage des routes de Caille relève de deux programmes d'abord dans le cadre du projet Sandareka et Diboli c'est un entretien périodique donc dans le cadre de ce programme de la réalisation de ce programme donc la section urbaine de Caille a bénéficié d'importants investissements au niveau du carrefour également le principal carrefour de Caille il y a eu également des investissements très importants dans le cadre de ce projet vous avez constaté que le sol support a été bien aménagé la ville de Caille fait frontière avec trois pays voisins ce qui implique un trafic très intense au niveau de la commune urbaine l'entretien du réseau routier d'une si grande envergure est très salutaire l'entretien à ces salles là vraiment nous va droit au coeur quant à la participation de la mairie on intervient surtout un amour des travaux pour sensibiliser la population notamment les transporteurs de l'entretien donc pour ce qui concerne la disposition nous avons déjà commencé et avant les travaux d'entretien nous avons commencé le curage le lieu des routes concernées par l'entretien nous sommes en train de continuer avec le curage on va poursuivre jusqu'au 31 décembre ensuite il y a une seconde phase qui est prévue pour le premier trimestre 2014 le chef de l'exécutif régional a remercié le département de l'équipement et des transports qui a bien voulu appuyer les efforts de réfection des routes et dira que leur emploi est actuellement constitué de pneus usagés et de vieux flux seront aménagés à souhait afin de rendre la circulation fluide au niveau de la ville vous savez que les routes aussi ça coûte très cher donc beaucoup de fois ont été faits nous allons tenter d'obtenir que plus d'efforts soient faits vous avez pu voir qu'au niveau du pont en descendant du pont ou en allant en montant sur le pont vous avez vu que le rond-point a été assez bien aménagé là-bas c'est des ouvrages d'art qui sont là-bas les autres rond-point sont appelés à être également aménagés de cette façon-là et à ce titre-là nous allons continuer les entretiens avec les collectivités locales mais également avec toutes les bonnes volontés de Caille et la finalité également c'est que au-delà de l'aménagement de ces carrefours-là c'est d'avoir des feux tricolores toute la population de Caille est heureuse pour ces routes qui ont été réfectionnées nous demandons à tout un chacun de prendre soin de sa nouvelle voie le cinéma présent dans ce journal désormais les maliens pourront regarder des films en 3D la technique a été lancée hier soir en avant-première au cours d'une projection test à la salle Babemba de Bamako une projection qui fait suite à la rénovation du cinéma Babemba fermée depuis bientôt un an la réouverture est marquée par le changement le nom de cette salle mythique du Mali qui s'appellera désormais Magica Cinéma Mondebo Soare situé en plein coeur de Bamako le désormais ex-cinéma Babemba à travers cette projection test de film en 3D rentre dans le gotha des salles modernes en matière de diffusion cinématographique cette technique ultra moderne marque la reprise des activités de la salle qui s'appellera désormais Magica Cinéma les 35 mm avec l'agène Babemba il fallait s'arrêter le 35 mm franchement c'est du passé le film était pratiquement en retard avec 2 ou 3 mois s'il est sorti quand on avait les bannes donc les choix souffraient soit migrer en numérique soit carrément fermé la salle pour cette projection test en 3D chaque spectateur à l'entrée de la salle reçoit du personnel de Magica Cinéma une paire de lunettes appelées passives conçues spécialement pour regarder un film numérique en 3D sur écran géant vous êtes obligé de porter ces lunettes dans la mesure vous ne les portez pas vous verrez que le film est flou à l'écran alors quand vous chaussez ces lunettes le film devient d'un seul coup non seulement clair mais vraiment net et en plus vous avez les acteurs qui viennent vous voir dans la salle pour ce faire les régies de production sont équipées de projecteurs de films numériques en 3D et d'un équipement audio Dolby 7.1 garantissant une qualité d'écoute exceptionnelle le film proposé ce samedi soir s'intitule Hugo Cabret un film de 2h que les cinéphiles ont pu savourer grâce aux lunettes fournies pour la projection je suis tourné la pensée très importante pour le Mali et on vit les mêmes générations que la France donc le pays aux centraux et je reste encouragé il y a 30 ans comment était la salle et je crois que c'est très encourageant pour le Mali on dirait que c'était moi-même qui tournait le film j'ai été fortement impressionné par l'excellente qualité des images à des moments on a l'impression de rentrer dans le film d'y participer donc je pense que c'est très bien voilà donc des cinéphiles très heureux de savoir que le Mali est doté désormais d'une salle de cinéma digne de ses noms et qui répond au goût du jour avec l'avènement des nouvelles technologies de quoi inciter bien évidemment le public à fréquenter de nouveau les salles s'obscurent pour regarder un film employé de la technologie le grand format de ce dimanche fait un gros plan sur une des plus belles voiries de la technologie elle s'inspire de la musique traditionnelle du Ouassoulou et évolue dans le monde des affaires et de l'exploitation agricole vous l'avez compris il s'agit de Oumu Sangaré qui plaide la cause des femmes dans ses chansons Chekoumar Sangaré et Massa Doumbia sont allés à sa rencontre 45 ans 45 ans un spectacle je l'ai fait à l'âge à l'âge de 5 ans au stade dans le sport ça s'est venu pour moi parce qu'on a organisé un concours entre les écoles maternelles et nous on a eu le premier prix moi j'étais la chanteuse principale Oumu Sangaré est inscrite à l'école fondamentale de Sogoniko en 1976 elle n'est pas reçue au CIP en 1982 au groupe scolaire de Daoudabougou alors elle met fin à sa vie scolaire du moins temporairement quelques temps après elle retrouve le chemin de l'école et abandonne définitivement en 8ème année en 85 car très sollicité pour animer les cérémonies de mariage du baptême et autres à travers la ville de Bamako mais c'est en janvier 1990 que sa carrière commence à prendre véritablement de l'envol avec la sortie de son premier album intitulé Moussoulou vendu à plus de 200 000 exemplaires pour elle le coup d'essai a été un coup de maître 3 ans plus tard elle met sur le marché discographique un autre album Bifrou ensuite Denko en 1996 Ballon en 2002 Laban en 2003 et Kumandia son dernier album en date sorti en 2009 depuis l'artiste continue son ascension inspiré par le folklore de sa région d'origine Xikasso je suis très attaché à la tradition c'est ça qu'on a c'est ça qui nous appartient c'est ça qu'on peut montrer au reste du monde la diva du wassoulou comme on l'appelle affectueusement s'est produite sur plusieurs grandes scènes à travers le monde dont les centrales parcs aux Etats-Unis d'Amérique et à chaque spectacle où nous haranglent les foules au-delà de la musique Oumu Sanare est une femme d'affaires elle investit dans le secteur de l'hôtellerie et est concessionnaire d'une marque de véhicules qui porte son nom Oumu dispose également d'une fondation qui porte son nom dont l'objectif est de venir en aide aux démunis ambassadrice de la FAO la fille d'exploitants agricoles qu'elle est Oumu Sanare a un verger de 10 hectares dans les fermes de Bagueneda une manière pour elle de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans son pays à la saison de pluie on cultive beaucoup de maïs je fais l'élevage des poules pondeuses je fais des bœufs je fais des oranges je fais beaucoup de choses je fais même un peu l'élevage des poissons combattante pour les droits des femmes et de la famille l'artiste Oumu est convaincue du rôle nécessaire dans la société malienne elle lance un appel à toutes les femmes du Mali en général et celles de la 8ème région en particulier pour la paix son talent lui a valu plusieurs distinctions dont le prix UNESCO en 2001 elle est aussi commandeure des arts et lettres de la république française depuis 1998 toujours actives Oumu Sanari prépare un nouvel album en duo avec son compatriote Cheikh Tidjansek en France C'est ce qu'on appelle avoir plusieurs cordes à son arc un bel exemple à suivre le sport la supercoupe de basketball s'est jouée hier soir au pavillon des sports du stade de l'espoir Moudou qui était en dame le jeu de basset s'est imposé face au stade malien 56-51 et chez les messieurs c'est le stade malien qui a pris le meilleur sur la S-Réal 70-65 à sa soirée Cette supercoupe opposant les champions et les détenteurs de la Coupe Nationale annonce l'ouverture de la saison fédérale D'abord en dame le stade malien en blanc est face au Joliba Athletic Club Dès le départ on sent que c'est le début de saison avec assez de déchets Les joueurs ont de la peine à assurer Le Joliba Athletic Club domine légèrement avant que le stade malien réagisse et l'emporte de trois longueurs à la mi-temps 28-25 Ce qu'est sans compter avec la détermination des joueurs du Joliba Athletic Club qui reviennent dans la partie pendant les deux derniers quartats grâce notamment à Penda Touré en pleine réussite Le Joliba l'emporte 56-51 La rencontre des messieurs met aux prises l'Est Réal en jaune et le stade malien de Bamako L'entraîneur réaliste Zoumana Kouloubal choisit la carte de la jeunesse face aux expérimentés du stade Partie très équilibrée jusqu'au moment où les stades font parler leur expérience Les jeunes du Réal ont beau s'accrocher Le stade avait pris la distance et s'impose finalement 70-65 Pas joueur de ce journal L'écrivain malien Moussa Konate est décédé le 30 novembre dernier à Limoges en France allait gagner sa dernière demeure ce dimanche Il repose désolée au cimetière de Nyanokoro en communiste du district de Bamako où une foule de parents d'amis et de collaborateurs lui a rendu un dernier hommage Lamin Keita Ils étaient tous là membres du gouvernement parents amis d'enfance collaborateurs membres de la ligue des écrivains et éditeurs du Mali pour rendre un ultime hommage au grand homme de culture Moussa Konate Né à Keita en 1951 Moussa Konate consacra toute sa vie et sa carrière à l'écriture L'homme a écrit et publié près de 40 livres de réflexion critique de ses politiques romans pièces de théâtre littératures de jeunesse Il est aussi le fondateur du festival Étonnant Voyageur qu'il a dirigé pendant 10 ans à Bamako Je retire de la disparition de Moussa Konate un sentiment de frustration assez important dans la mesure où nous sommes camarades itinéraires dans l'écriture c'est un peu moi-même qui s'en va Tout ce que Moussa a pu penser tout ce que Moussa a pu dire tout ce que Moussa a pu écrire doit constituer une formidable inspiration un besoin d'écrivain qui a tant besoin d'écriture qui a tant besoin de réflexion et qui a tant besoin simplement de penser Les ministres de la culture assalé le combat de l'homme pour la professionnalisation d'un métier de livre pour le renouement de l'éducation et de la culture Je voudrais lui dire merci pour l'immense oeuvre qu'il a accomplie et qu'il laisse à la postérité et lui exprimer toute la reconnaissance de la nation au nom du président de la République de l'ensemble du gouvernement et à mon nom propre ainsi que de ceux de mes collaborateurs pour tout ce qu'il a fait pour la culture malienne tout ce qu'il a fait pour la culture africaine tout ce qu'il a fait pour la littérature universelle dans l'espoir que Moussa Konate fera des émules pour le grand bien et pour le progrès de la culture universelle Moussa Konate laisse derrière lui une épouse deux enfants et toute une nation affligée d'or en paix Chekney Amala Bakili s'est aussi éteint hier samedi de suite d'une longue maladie à l'âge de 75 ans député élu en euros de 2010-2007 Chekney Amala Bakili était membre de plusieurs associations et groupements de commerçants ses funérailles se sont déroulés cet après-midi dans sa famille à Badlapoukou nous y reviendrons dans nos éditions de demain et puis l'ORTM vous propose ce soir après ce journal une table ronde en hommage à l'écrivain Moussa Konate Ibrahma Diomelé et ses invités qui sont tous d'anciens collaborateurs du défunt nous parlerons à la fois de l'homme et de son oeuvre voilà c'est la fin de cette édition